pénible mais sensé bien sapé le belly est rentré dédicace à tous sauf à ceux qui veulent aller se taper dans un pays étranger what's up youtube madou gangs le bien ou quoi la santé la famille ok j'espère que ça va bien chez toi et chez les autres etc etc grosse nouvelle l'eurore 7 à paris nouveau casino freddy groussomme versus la manif je te fais même pas le reste des battles ça va être ce battle plus huit autres il y en a neuf bref des fous battle going down il n'y a qu'à 5 tetris il y a neia frérot je n'ai aucune idée de la carte freddy groussomme la manif madou watson saminem contre das riser k5 tetris bénéfique sifas enjoy kazuira wolf pâtissier de lorient crapaud skeg et hakem contre rj ça va être incroyable prends ta place les liens sont dans la description rejoignez nous au nouveau casino ce sera peut-être la seule occasion de votre vie où vous verrez fréddy groussomme et la manif réunis dans la même pièce enfin peut-être pas la seule occasion pour eux mais pour toi peut-être donc prends ta place n'hésite pas à nous rejoindre c'est le 16 du mois prochain avril c'est le 16 avril et voilà let's go si tu veux regarder le dernier or là ce sera le or 007 à paris le 16 avril si tu veux regarder le 006 il te suffit pour ça de regarder aussi en description il ya le lien sur instagram le link tri en bio dans ma bio aussi donc tu peux pas rater le replay les places pour le set tout est disponible sinon tu as évidemment l'application sur laquelle on est tous les jours le forum etc le meilleur forum du monde d'accord donc télécharge l'application roar battles sur ios et sur android sur ios tu as déjà moyen de l'avoir sur ton mac si tu es équipé si tu ne l'est pas je te conseille de continuer à regarder sur ton téléphone comme tout le monde frérot qu'est ce que je te dise c'est la vie donc let's go pour le battle du jour arcane versus madou pourquoi j'en ai aucune idée parce que je l'ai pas fait déjà et je suis de bonne humeur aujourd'hui donc je suis enclin à regarder un battle de moi voilà parce que je suppose que c'est comme toi évidemment aussi on n'aime pas se regarder frérot tu vois mais donc j'échappe pas à la règle je déteste ça donc let's go pour cette grosse partie de plaisir à madou contre arcane oulala ça va être bon après ça si vous êtes sage je vous mets le premier round de neia contre tetris c'était à c'était quelque chose à franchement à ce battle c'est pas si je le fais si je le fais je l'avais promis allez bienvenue au rap contender 7e édition 7e édition on est là les choses se passent est ce que vous êtes là le new morning est ce que le new morning est là bordel petit aparté vite fait le new morning c'était ma salle préférée je sais pas ce que en même temps c'est ma chaîne frérot si tu veux pas d'anecdotes sur moi qu'est ce que tu fais là tu vois voilà si tu aimes bien les petites anecdotes etc je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas abonné à la chaîne j'ai vu sur quelle chaîne j'ai vu ça le mec qui fait des croche-pieds incroyable il parle d'un truc et d'un coup mais si tu n'es pas abonné à la chaîne donc voilà à un moment donné il faut aussi rendre à ces airs ce qui appartient césar allez let's go à aimer j'ai mélangé la phrase et la punchline ça a été n'importe quoi tu vois le stress il est chouchou avec ses gars tu vois ce que je veux dire et des fois aussi non et il est légendaire ce teneur là je crois qu'il vient de comprendre ah merde il y avait un jeu de mots c'était pas juste gentillesse ça faisait gentillesse et du coup bah mauvais s il est ah ouais non ça marche pas il a dû s'en rendre compte en même temps qu'il l'a dit j'ose espérer gentille à ma gauche mauvaise excusez moi parce qu'on attend on a l'habitude de critiquer en fait le public la tsa nous a demandé est ce que vous êtes chaud on va voir est ce que vous êtes chaud les choses se passent donc à ma gauche nico arcane ça vient de lyon d'habitude les battles c'est que de l'amour ce soir ce sera que du viol qui est ce que déjà et deuxièmement qu'est ce que c'est que cet outfit arrêter de venir habillé comme des des ramasseurs d'huîtres qu'est ce que tu fais là on dirait un prof de ps en rtt de deux t-shirts superposés un maillot de corps tu es un maillot de corpus un t-shirt un tricot de peau big up à tous ceux qui ont eu des darons qui leur faisait porter des tricots de peau quand tu es tout seul dans ta chambre après tu dis mais pourquoi ils appellent ça un tricot de peau c'est quoi la différence avec un t-shirt bah c'est qu'ils grattent en fait tu vois quand ils sont tellement usés qu'ils grattent là il y a des boules partout des piques à glace frérot tu vois ce que je veux dire c'est à ce moment là ils passent à la case des tricots de peau parce que ça se met en dessous tu vois juste sur la peau c'est un truc pour couvrir ta peau c'est pas quelque chose de c'est pas un habit vraiment voilà si tu n'as pas souffert à ce point là quand tu étais petit frère je peux pas t'expliquer je peux pas t'expliquer les gammes frérot c'est faut le vivre ça hein ah ouais c'est pas toi que je voulais alors qu'on fasse sa vie j'ai mal dormi toi dans une heure tu repars d'ici marqué à vie Mike Orny let's go le coin toast il lâche pas l'affaire avec ça alors pour ceux qui ne comprennent pas le l'histoire du toast c'est pas un toast c'est un coin toast coin toast même je dirais je sais pas si j'ai pas super super accent anglais tu vois ça veut dire juste pile ou face coin toast coin pièce toast j'ai j'en sais rien enfin bref on s'en bat les couilles j'ai perdu ce que j'allais dire ah ouais non le beef avec Mike Orny petite anecdote encore t'aimes bien ah t'aimes bien dis le vas-y check comme on a oublié au début voilà l'histoire avec Mike Orny c'est une grosse 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 escroquerie il n'y a jamais rien eu mais genre jamais rien si je crois que j'avais demandé un battle contre lui on devait ce battle et ça a été annulé d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été battle louvard je crois ou que j'ai battle croc je me souviens plus très bien tu vois soit ça a été annulé soit il avait dit oui puis en fait il avait des trucs à faire ouais je crois que c'était ça il avait dit oui puis finalement il avait eu des trucs à faire et donc il avait dit non tu vois et moi j'avais profité de ce truc pour dire qu'il avait peur de moi et je m'acharnais sur lui à chaque battle parce qu'il était un peu plus connu que moi et que et que bah il faut bien faire ton trou tu vois donc j'avais choisi Mike Orny comme cible je voulais pas lâcher l'affaire en même temps je le trouvais pas surcoté mais il était c'était un des un des bons pour moi à l'époque tu vois et je voulais l'affronter pour de vrai tu vois c'était vraiment un des adversaires que j'ai vraiment voulu affronter tu vois lui à la doom non je le dirais pas Voitek aussi ouais en fait Voitek pas vraiment en vrai de vrai pas vraiment tu vois parce que avant de le battle tu vois je l'aimais bien et tout c'était plus un mec que je regardais plutôt que je voulais battle il y a des mecs comme ça j'ai jamais voulu les battles genre Freddy Groussomme par exemple j'ai jamais voulu le battle l'unique j'ai toujours voulu Voitek je le voulais parce qu'il était champion c'était juste ça en vrai tu vois mais j'ai jamais vraiment voulu battle quelqu'un ça commence à s'éterniser un peu cette cette anecdote hein tu penses pas ouais peut-être qu'on devrait regarder le battle comme ça parce qu'en plus j'ai mis pause sur une espèce d'image de de ses chaussures bon bref je choisis je commence Hey Madou, mon pote, comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as pas vu, ça fait 3 minutes qu'on est devant l'un en face de l'autre. T'auras pu me dire bonjour, même déjà, il y a une heure dans les loges. Non, bah c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est un clash, bizarrement, je suis de bonne humeur. Mais vois-tu, je suis un petit peu comme un proctologue qui est gentil et poli avec ses clients avant de leur mettre un gros doigt dans le cul. Un proctologue n'a pas de client, c'est des patients. Continuons. Sur le net, tout le monde disait que j'aurais peur de ce vélo. Rien à foutre, moi je suis rappeur, je prépare mon EP pendant qu'il prépare son EPO. Tu te prends pour un caïd, mais tout est pro. C'est quoi le nom de... Du EP ? Oh putain, je suis en train de massacrer le battle. Frérot, si tu veux regarder le battle en entier, tu sais où il est. Propos sont faux, en plus d'être galbi comme MC Jean Gabin, t'as hérité de son flow. Mes lignes assassines sont comme tes biceps et ton ego. Immense. A chaque fois que j'écoute tes sons, je trouve qu'il y a quelque chose qui flanche. Je suis un champion end of the week et on me file un rappeur du dimanche. Une sorte de renoi musclé, surexcité. Putain, j'ai l'impression que John Caffé est passé de la ligne verte à la ligne blanche. Au RC6, ton battle... Vous vous en rappelez ou pas ? Au RC6, ton battle était tellement... Oh merdant, que pendant qu'il délibérait, Driver a dû bouffer un hot dog pour enfin avoir quelque chose à se mettre sous la danse. C'est vrai qu'il était pourri, moi. Putain, qu'est-ce qu'il était nul ce battle. Oh là là. On peut pas lui relever. Zéro charisme, zéro punchline, du somnifère pour les oreilles. Ton battle face à Croc, mec. Au-dessus, c'est le sommeil. On voit cet enfoiré de Mike Orny qui est mort de rire derrière. En même temps, il allait pas se gêner. Mais ouais, c'est vrai. Faudrait peut-être que je fasse la review de mon premier battle contre Croc parce que... J'ai jamais été autant stressé de ma life. Enfin, si, mais pas artistiquement, je veux dire. Je crois pas, je me souviens pas d'un stress aussi intense que celui de mon premier rap contre Enders. C'était incroyable. Je raconterai quand je ferai la review. T'as pas battle depuis le mois de juillet, depuis que tu sais que tu dois te payer ma grosse tête. Seulement juge à la PL5. C'est marrant d'être un dégonflé quand on fait de la gonflette. T'as mis en stand-by tous tes projets pour te concentrer sur le RC7, sale tapette. On sort de Noël et du jour de l'an, mais ce soir, je t'offre ta plus belle défaite. Tu t'es mis en mode Rocky, œil du tigre, à taper dans des quartiers de vende. T'as pris 6 mois de préparation tellement t'avais peur que je te descende. Alors je vais te le dire une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut bien que ça rentre. Madou, ça sert à rien d'avoir des abdos en béton quand on n'a rien dans le ventre. True Stories m'était préparé de ouf pour à la fin me préparer en 3 semaines comme d'habitude. Ça ne sert à rien d'attendre 6 mois. C'est un truc qu'on nous a mis dans la tête qu'il faut du temps pour préparer un battle, qu'il faut du temps pour... Mes couilles ! D'accord ? Mes couilles ! Il y a des gens, ils s'enferment dans une maison pendant une semaine, ils écrivent un album, une chanson par jour. Trois couplets. D'accord ? Un battle, c'est trois couplets. En vrai de vrai, tu le prépares combien de temps un battle ? Deux semaines à écrire. Sérieusement, tu vois ? T'apprends combien de temps ? Une semaine, deux semaines ? C'est trois semaines de préparation un battle. Un mois. Si t'es bon. Ou si tu choques. Non, mais non, c'est pas vrai parce que les autres ne choquent pas. Donc, tu vois, je parlais pour moi, tu vois. Non, non, mais c'est ça. C'est ça, préparation de battle. Allez deux mois pour être large, tu vois. Je comprends qu'il y en a qui ne puissent pas battle tous les deux mois parce que c'est vrai. Qu'avec la vie, la vie à côté, une semaine de préparation, ça devient trois semaines parfois dans ta vraie vie, tu sais. Donc, parce que tu intercales les jours avec ta vie normale. Donc, ta semaine, tu ne la fais pas straight. Donc, d'affilée, on se perd un peu, hein. Et donc, oui, je m'étais préparé de ouf, tu vois, pour rien de plus à la finale. Rien que tu bouges, rien que tu l'ouvres, mais je trouve ça louche, t'as vu. N'oublie pas que tu es arrivé au RC en couple avec un moustachu. On dirait que j'ai un train à prendre, frérot. Doucement, qu'est-ce qu'il y a ? Ralentis, frérot, qu'est-ce qu'il y a ? Arkane et Marshall, les village people du clash. Vous traitez de pédale, ça pouvait pas rétratif. Mais quand je t'ai vu avec Marshall, ça a tout de suite fait la diff. Bang ! Après le coup de queue, c'est toi qui faisais la fille. Pour monter leur battle, pas de grand préparatif. Un stylo, une feuille, des gants et des préservatifs. Salaud, t'es pas portugais, t'es juste gay, Pablo. Je t'explique le tableau. Les français ont colonisé les africains, on est tous devenus barjo. Les portugais ont colonisé les brésiliens, ils sont tous devenus travlots. C'est objectivement une de mes plus grosses punchs à vie, je crois. Elle a été reprise sur Facebook, des blagues sur Twitter, des... Oui, elle a été reprise, c'est moi qui l'ai inventée. Avant moi, elle n'était nulle part. Regarde, même ton Cristiano Ronaldo là, même si c'est voilà la légende, tu vas lui ressembler. Grâce à moi, tu vas épatter les gens, je vais t'éclater les dents. Et avant le coup, franchement, tu vas écarter les jambes. Ce soir, tu prends une bonne trempe. Regardez-moi ça, l'homme tremble. Tu parle souvent de femmes, or je pense que t'es seul au monde avec un ami gonflable, Tom Hanks. T'as rien à foutre là. Tu peux pas rivaliser. T'es un faux lyriciste sans virilité, c'est trop gros, faut réaliser. Que tu mettes un pied devant moi, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'homosexualité, motherfucker. Bon round, il n'y a pas beaucoup de trucs à jeter. Un peu facile, tu vois, mais je me donne objectivement le premier round. Objectivement, non. Mais je me le donne, ouais, non. Je dirais même excellent premier round. Il est très très bon. À part dans la réalisation, c'est incroyable la vitesse à laquelle je parle. Désolé d'arrêter le truc. Je me sens, aujourd'hui, on discute un petit peu, frérot. On est là pour ça, d'accord ? Voilà. Abonne-toi. Non, non, c'est bien, t'inquiète. T'es venu me donner une leçon, mais tu n'as rien d'un professeur. T'es qu'un dieu du stade qui est resté trop longtemps sous le projecteur. Je voulais faire tout un rin de raciste, mais je me suis dit que ce serait dommage d'envoyer prématurément monsieur Wojtek au chômage. Du coup, je lâche des faces, coupe-gorge, kick mes lignes à la hache, va te cacher, pauvre tâche, crache mon foutre au fond de ton cul de lâche. Dans neuf mois, t'accoucheras d'un métis avec une grosse tête et une moustache. Quand je te vois, je me demande si de la veille, j'ai décuvé. J'ai l'impression de voir Jean-Claude Van Damme qui s'est endormi sous les UV. Un parasite loin des clichés de nos chers jolies petites têtes blondes. Après les M6 du RCST Sud, je m'en tape un du RC Thiermonde. Moi, je suis passé par le RC Espoir depuis je laisse tous mes adversaires à l'agonie. Toi, t'es pas passé par le RC Espoir, alors dis-moi, elle a quel goût la pita d'Oni ? Il t'a pas pris pour ton niveau de rappeur, encore moins pour ton vécu. S'il t'a pris, c'était qu'il était en galère de mec pour faire la sécu. Même si j'aime pas ça, je vais continuer mon rand avec les fameux hashtags. Ton rap, il est plat et il est pas solide. Tatane, c'est vrai que t'es un des meilleurs, mais t'es trop prétentieux. Zlatane, t'es fort, intelligent, beau gosse, et en plus tu clashes bien. Arcane. Tout allait sauf la chute là. Tu le connais, tu le connais. Tu veux un autographe ou un feat, mec, tu peux aller te toucher. Fin du match mort subite, tu peux dès à présent aller te toucher. Tout à l'heure, tu verras tes litres de sang quand il ira te moucher. Punchline dans ta gueule, connard. Ton prochain round, tu vas le développer, coucher. Bon round aussi. Il avait fait un bon premier round aussi. C'est un bon battle. Fou-ballo ! Tu dis que je suis là parce que j'ai sucédonné ? Ok, je te laisse croire. Je suis juste plus talentueux que toi. C'est pour ça que j'ai pas fait le R.C.S. Ça s'appelle un flip pédé. Eh, pourquoi t'as la tête carrée comme ça ? Y'a un truc qui tourne pas rond, t'as pas tout déclaré. T'as un comédien qui porte un masque. Gym carré. Le soir pour m'battre, tu pris la Vierge Marie. Maria carré. Il paraît qu'à ta naissance, ils ont contre carré. Tes planquantes, ils ont carré. Mors, mesurez ta tête en centimètres carrés. T'as la tête enflée. Tu cherches à te faire enfiler. T'es un bille bloqué. T'es un type fauché. Ta bitch m'a dit qu'en général, t'as bille hauché. Juste un petit crochet dans ta bouche. Et je pourrais être à bille hauché. Parce que là, je suis sûr que même sous la douche, tu fais des rics hauchés. Taillez, son crâne, c'est moche. Mais je vais recommencer. Ton premier jour à l'école, pour pas l'offenser, on lui a dit là, la bosse des maths. Enfin, c'est ce qu'on pensait. Jusqu'à ce qu'il se tourne et qu'on aperçoive aussi la bosse du français. Mais lui, il kiffait la géométrie. C'est un exemple, je crois à la prof, il a dit 32 fois. Pas mieux que son crâne au tableau pour tracer les angles droits. T'as perdu tous tes potes, tes masques t'es devenu. Même ta salope assumait pas, elle est partie chercher des clopes, elle est jamais revenue. Alors qu'elle fumait pas. Hé, Arcade, depuis Louvard à la Punch League, tout le monde t'appelle Arcade. Ton rap est tellement sale, je dirais que c'est de l'Arcrade. Mon joystick sur le bouton de ta bitch, Arcade. T'as des chansons de pute, ce soir t'es ma tête de tout. Turc, Tarkan, moi c'est Nicolas, le bateau c'est qu'il y a de l'amour. Un bon petit round de merde. Y'a pas d'autres mots. Je sais pourquoi. En fait, j'avais un autre round à la base. Je vais le dire après parce que je crois qu'il va en parler. Je me souviens. Ah, je lui donne le... En fait, le round est pas mauvais. C'est... Je sais pas, je... Je n'aime pas ce que j'ai fait, tu vois. C'est full blague. Y'a limite pine bars dedans, tu vois. Même les punchs, elles sont pas... Y'a une punch qui est pas mal. Ta salope, elle est partie chercher des clopes. Elle est jamais revenue alors qu'elle fumait pas ou un truc dans le genre. Le reste, c'est de la blague. Après, j'ai pas d'excuses, mais j'ai une explication, tu vois. Donc, let's go. Ma grosse tête, ma... J'ai pas d'excuses, j'ai pas d'excuses à donner déjà. Je m'excuse pas. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai gagné. Comprenez pas, en fait. C'est ça, la vraie puissance, les frères. Tu vois ce que je veux dire ? Tu viens, tu rates un round, tu choques un round et demi, et tu gagnes quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Imaginez si je suis chaud préparé 100%. Je vous roule dessus. Je vais me postiller un truc énorme, pardon. Ma grosse tête, ma grosse tête. Bon. Je vais réouvrir tes manuels scolaires, parce que ça avait l'air moins bon en sciences physiques qu'en EPS. Écoutez bien, si j'ai une grosse tête, c'est simplement parce que les neurones, ça se stocke pas dans les biceps. Tu vas me faire passer pour un bouffon, donc je vais rééquilibrer la balance. Parce que je sais qu'il y a pas que sur du gangsta rap que tu remues ton petit cul en cadence. Je viens t'énoncer ton imposture. Ma référence, c'est Michael Moore. T'as battu Larsen Lupin avec une cagoule. Ta référence, c'est Michael Youne. Donc, en t'affrontant, ne crois surtout pas que je sois envahi de stress. Et je m'en vais t'expliquer pourquoi je t'ai réclamé auprès de Donny S. Non pas parce que je voulais avoir le privilège de ta première chute, mais simplement parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le client qui choisit sa pute. Je sais que je plais pas aux puristes. C'est pas grave, je leur pisse au cul. Avec leur schéma dream d'intello, c'est plus du rap, c'est du sud au cul. Ok, c'est les rap contenders, mais je m'en fiche de gagner ou de perdre. Je suis juste venu ici pour dire que t'es qu'une sale racaille de merde. Écoutez, obligé d'être homophobe, antisémiste, misogyne dans tes textes, pour te prouver que t'existes, mec de test qui joue les durs. T'es pas un rappeur, t'es qu'un fabricant de l'eupéniste. Moi, je suis venu en tant que fils d'immigrés qui ont fui la dictature. Toi, t'es qu'une caricature des JT de TF1, inconscient et immature. Là, on rentre sur mon terrain, donc je vais me taper un kiff. Dans ta chanson intitulée, c'est pas pareil, t'as fait une face raciste sur les juifs. Dans la même chanson, si, si, dans la même chanson, tu craches par terre en terre. C'était pas sur les juifs. C'était pas raciste, ouais. En faisant une face sur les pédés, et c'est un comble pour un mec qui tous les soirs se branle en pensant à Dieu donné. Tu te permettes de discriminer... Alors, pour l'info, j'aime pas spécialement. J'aime bien les sketchs, tu vois. Mais je suis pas du tout... Il baille de... Il m'en bat les couilles, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Dès que ça commence à être contre des gens, tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que pour faire rire, tu vois ? Tu veux me faire rire ? Vas-y, fais-moi rire. Mais frérot, dès que ça commence à s'acharner un peu bizarrement, ça commence à sentir bizarre là-même, moi je suis plus avec toi. T'as vu ? T'as vu ? Il m'en bat les couilles. Il venait même pas à me casser les couilles avec lui. Rien à foutre. Ah ouais, qu'il fasse ses shows dans des bus, dans des trains, dans des camping-cars même. Frère, c'est pas lui qui nourrit, mais ma famille. Votre communauté, alors tu es sûr que tu fais partie de ces connards qui sont les premiers à se plaindre à pas trouver de boulot ou d'appart parce qu'ils sont noirs ? Pauvre petit con, non, franchement, tu n'as aucune morale. Si t'étais blanc, tu serais moins proche de Vandame que d'Alain Soral. T'aurais dû quitter la salle de sport, D'Antoni t'a dit, c'est Arcane que tu affrontes, car vu ton niveau intellectuel, c'est à ton cerveau que t'aurais dû faire pousser la fonte. La punch est bonne, mais putain, il s'est perdu sur cet angle. Un truc de ouf. Le lapsis aurait pu faire une punch, je suis désolé de Côte d'Inoir. Ta couleur qui vient de Côte d'Ivoire, même si mon adversaire, il est comme mon café du matin, je préfère le descendre quand il est bien noir. Non, 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 moi le descends dans le morue, je viens te mettre une tée culottée avec mes nageoires tellement violentes que même avec l'intervention de Rosa Parks, tu ne pourras plus jamais t'asseoir. Attendez, pour finir, pour finir, pour finir, je sais que sur Facebook, tu es allé fouiner pour t'enseigner sur un éventuel séjour que j'aurais fait en HP. Ouais, c'est vrai, un burn-out suite à une multiplication de projets m'a envahi. Je t'explique, projet, c'est un truc qu'on met en place pour essayer d'évoluer dans la vie. Mais je vais te le dire, dans les yeux, je vais te le dire sincèrement, je préfère mille fois prendre des antidépresseurs pour sauver mon cerveau qui part en cetsu, plutôt que de me gaver de protéines, me faire pousser des muscles afin de remplacer les couilles que je n'ai jamais eues. Time. Alors. artistiquement pas très bon round. L'angle bancal pas assumé assez pour être projeté avec conviction. Tu vois, ça manque de conviction. Et mis à part ça, je vous conseille à tous d'aller pousser des poids plutôt que de prendre des antidépresseurs. Voilà. Tu te sens pas bien, frérot ? Cours. Cours. Va à la salle, va porter des poids. Tape dans un sac, crie quand tu tapes. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ah, ah. T'as quitté. Ton poteau, il ne veut pas te rendre ton oseille. Tu vois ce que je veux dire ? Pousse. Va à la salle. Ah, ah. Voilà. Boîte d'antidépresseurs. Boumène. Alors, voilà. C'est aussi de là que vient mon round de tête carrée tout pourri juste avant. J'avais un round où je venais en blouse blanche avec des mecs pour genre, tu sais, hôpital psychiatrique et tout. Ne me demandez pas, je l'ai perdu. Je l'ai jeté à la poubelle et je ne l'ai plus jamais. En fait, à un moment donné, c'était méchant, tu vois. C'était sale, c'était méchant. Et à un moment donné, je me suis dit, parce que je ne savais pas vraiment ce qu'il avait eu, tu vois. Et je me suis dit, imagine, c'était sérieux. Imagine sa mère, elle voit ça ou je ne sais pas, moi. Enfin, j'ai pensé à ses parents, en fait. Et je ne connais pas sa vie, tu vois. Mais ça se trouvait, il peut y avoir une femme, des enfants, des cousins. Peut-être ça a touché des gens dans sa famille. Peut-être que ce n'était pas à cause de lui qu'il était en HP. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je ne savais pas vraiment pourquoi. Tu vois ce que je... Si j'avais su que c'était un burn-out, frérot, j'y serais allé au lance-flamme. Parce que ça n'implique personne d'autre, tu vois. Mais là, je ne savais pas. Imagine, il y a quelqu'un avec ta famille qui n'est pas bien. Maintenant, tu tombes... Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas vanner quelqu'un comme ça. Enfin, moi, je... Il y a tellement de trucs à dire que je préfère trouver autre chose, en tout cas. Et donc, j'ai fait mon truc de rame de tête, là. Voilà. C'est pour ça. Et c'est tout. Ouais, parce que c'est du battle rap, mais... Tu vois, ça reste que du battle rap, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vois pas venir niquer la vie d'un mec pour que des gens soient contents et qu'on me dise que tu as gagné. Tu sais, je peux gagner autrement, en fait. Tu vois ? C'est... Parce que je suis moi. Mais en vrai, c'est ce que chaque battle MC devrait pouvoir se dire, normalement. Tu vois, on n'est pas non plus là pour... Enfin, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Chacun sa merde. Tu sais de me faire passer pour un homophobe ? Attends, je vais t'aider. Un homophobe, c'est quelqu'un qui a peur. Moi, je n'ai pas peur de toi, PD. Arkane, c'est le nom de son groupe. Le flip est incroyable. Il y aurait dû avoir une hola, là. Et les gens... La, 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 la. Tête de homme. Il était magnifique, le flip, frérot. Mais avant, le nom de son groupe, c'était les white niggas. Tradition, les nègres blancs. Toi. Nègres blancs. Toi. Non, mais là, c'est fort, je crois. Quand on entend dans ça, Mandela est mort deux fois. T'imagines si t'étais noir ? Tu serais le premier noir à pas courir sous les 10 secondes, mais sous les 10 mètres. Le premier noir dont la taille du pénis ferait rire ses copinettes. Je te vois danser, je t'ai copinette. Au quartier, les petits chers seraient à t'arracher tes copinettes. Au bled, tu te ferais baffer si on me voyait avaler ton maffé avec des coquillettes. Les nègres blancs. Non, mais tu es moi. Non, mais tu sais quoi ? Si toi, t'es un nègre blanc, moi, je suis suédois. Le nègre blanc, ce soir, il prend son body bag. Nègre blanc, body bag, Sango. C'est quoi ? Je te le dis, Franco. Pour tous les frères black ici présents, cette bataille, c'est le banco. Ils ont payé un noir pour tuer le nègre blanc. Madou, ce soir, c'est Django. Aujourd'hui, c'est la cible, mais je crois pas qu'il savait. Ce soir, il s'avère que c'est moi qui y clamais. Sniper de ma fenêtre, je te colle un poire rouge sur le front comme un Pakistanais. Je sais même pas pourquoi tu fais le pop-ay. T'as 30 ans, t'habites encore chez ta maman, t'as jamais touché de l'oseille. Vraiment à sa place, je pourrais pas trouver le sommeil. T'es sa star, mais je suis venu descendre une étoile comme un coucher de soleil. Une fois que tu seras dead, tout... Oh là, encore. La 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 la... Pou, 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 Donne de manteau. Tout le monde verra que t'étais qu'une imposture. T'es une coquille vide. T'es pas MC, t'es un bulot. Nico, d'être ici, faut croire que t'as du culot. T'es un pédé qui nous vend du rêve. Quelque part entre Nicolas Sarkozy et Nicolas Hulot. C'est quoi ? Viens Nicolas. Frère, ce soir, je te fais ta fête. C'est la Saint-Nicolas. Tu peux pas test avec moi, frère ? Je suis trop malsain, Nicolas. Et je t'appelle frère parce que ta mère me donne le Saint-Nicolas. J'ai eu Krilin, Yamcha, Hercule, Freezer. Ce soir, c'est pas fini. Je suis pire que Satan. Petit cœur sur ta bitch. Devant moi, elle, Vegeta. Je suis un parigot sadique. Je mets une sangle au cou avant que ça finisse au tragique. Pas de chichi. Elle mange les poules de cristal et le haricot magique. Ouais, bon, hein. Non. Pas de jugement. Parce que je le fais jamais et j'aime pas ça. Ça ne sert à rien. On voit très bien. Et de toute façon, si t'es pas d'accord, ça changera pas parce que quelqu'un d'autre a dit le contraire de ce que tu pensais. est-ce que t'as besoin de juges pour savoir que je gagne ? Non. À partir du moment où je battle, frérot, je gagne. Oh, shit ! On avait dit le premier round de Neya Tetris. Tu croyais que j'allais oublier, frérot ? Live and direct, j'ai pas oublié. Sugar ? Sugar. Pour ce battle, j'étais au pied Toi, t'es en progrès. On nous fait croire que t'es fort, mais je plierais te marseillais sans faire trop de détails, on dirait. J'organise une chasse aux 13 ors. C'est toi qui seras une croix sur la prochaine carte. Oh, shit ! Oh, shit ! Je me t'es pas. Je suis venu allumer Tetris et je parle pas de jeux d'arcade. J'ai pas peur de ce tarnac. C'est ta gueule que je balave. J'ai quitté ton versus bénéfique. C'est la première fois que tu fais un battle de malade. Oh, shit ! C'est pas grâce à toi qu'on est là. Jamais ce mec est de taille et tu fais tout les joueurs vers de Darcez Marseillaise. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Pour ce battle, j'étais au pied. Toi, t'es en progrès. On nous fait croire que t'es fort, mais je plierais te marseillais sans faire trop de détails, on dirait. J'organise une chasse aux 13 ors. C'est toi qui feras une croix sur la prochaine carte. Allô ! Allô ! Allô ! Je grume tes soirs, je suis venu allumer Tetris et je parle pas de jeux d'arcade. J'ai pas peur de ce tarnac. C'est ta gueule que je balave. J'ai kitté ton versus bénéfique. C'est la première fois que tu fais un battle de malade. Allô ! On t'avait dit d'arrêter de bluff. T'es pas un tueur et même si quand tu devais battle bénéfique, t'as fait disparaître l'épreuve. Moi, je veux bien rester chigeant. Mais ton parcours reste inaudible. T'as commencé à battle il y a 10 ans. T'as battu qu'un Milocrit. T'as battu qu'un Milocrit. Ah ! Let's go ! Let's get it ! T'arrête pas de faire body impact, tu dis de la merde tout le temps. Gros mismatch, on me repart avant que je te laisse mourant. T'as passé le Roch 4 à l'hôpital, tu repars du Roch 6 dans une chaise roulante. Tu fais d'être souvent mais pourtant, Roch 3, t'as eu deux tables et c'était mortel. Quel bonheur ! Mais quand tu te confrontes au top tierce, c'est une scène d'horreur. Mais je comprends que tu t'appelles Tetris et venu dans ce game t'as fait des lignes et quand t'arrives on s'est gay. Même vos frères sauveurs peuvent pas te sauver de sa valanche. Tes pistonnets, ça va s'endir t'es un charlatan, tu peux pas si tu m'as qu'à danse. Sans la manif, tu serais pas danse-biz. Quand il nous dit que t'as de là le talent, se rassemble mentir comme au Bataclan. Oh ! 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 La manif, c'est un tacticien. Il a traité les cadres de pédales, c'était poignant. Oh, mais il oublie que ses meilleurs potes c'est un magicien et un inféblard qui dépasse palmer de soixante. Oh ! Oh ! Oh ! T'as le gabarit d'une meuf, Womi. Ce genre de physique qu'on ignore un gars de gen so big, juste le chargeur fait la taille de ton petit corps. Oh ! Oh ! J'arrête les attaques au corps, mais c'est vite donc je suis plus solide à quoi vont comparer nos forces ? En de questions que je reste poli, je t'ai beau, je t'ai promis, le don peut le dire à tes autres potes. Le public t'attend au six, mais t'arrives jamais au top. T'es pas la carte, t'as ton gros skills ou parce que t'as fait trop fort et que le premier est placement trop duit que la manif a fait au rock. Même s'il te l'accueil, il est désolé. Toi, tellement que tu étais tu, tout le temps tes matchs commencent par pour ce battle, j'étais opé. Quoi ? J'étais opé ? Dès que tu te lances, tu t'exécutes, car si tu dis j'étais opé, c'est que sur l'instant tu ne l'es plus. Rentrer comme ça, c'est culotté, en une séquence, tu perds tes burnes, ça montre aux gens que tu es crédule, faudrait que tu sens sur tes préludes. Car plein de fois, je t'ai vu choquer, ça y est, maintenant, tu es prévenu. Si quand tu le fais, t'es plus opé, ça sera vraiment dur dès le début. Qu'est-ce pas que j'étais opé et je le suis encore. Pour celui d'avant, j'étais opé, d'ailleurs, petite en mort. J'ai atterri à Lisbonne avec l'estomac vide, premier métro, taxi, on se vienne dans un resto de la ville. Je rentre à l'hôtel, j'en ai de très fortes fatigues, genre c'était comme la grippe, je me lève la tête dans un étau, je panique, j'annule le match, j'étais presque au tapis. Je rentre à Mars, d'emblée les docks, ma ville, maintenant, des choses pas clean, bref, je veux savoir pourquoi Diego m'a pris, car j'ai trop de trucs dans le ventre et c'est pas moi qui le dit, non, c'est l'échographie. Mon absence, je m'adapte à ces pièges, je fais mon comeback sans attendre, être malade, ça fait yesh, là, je te partage ma faiblesse, car je déteste devoir rester dans la chambre comme la balle d'une calache marcienne. Pour le paradis, je t'offre un pass gratuit, si je reste de vie, vous allez voir, ça peut être une fumée comme un pass tramite. Ok, ok. T'es qu'une base, l'ami, jamais tu blesses les cœurs, t'es pas ce type si vif, tu tires pas de balles réelles, si tu veux kill ces if, apporte un texte meilleur, quand je livre mon matériel, ça finit pile ici, et je te parle pas de pacemaker. Tirez une baillot. Là, je suis le best, d'ailleurs, mais trop de jaloux, j'ai besoin d'amulettes, dès que ce chat l'ouvre, j'entends pas tout, même tes gars trouvent mes fraises, ta punette, savoure mes textes à tue-tête, ça te fout, si tu crois faire parler la poudre, elle reste grave muette. Pendant que tu cherches des armes sur le net, 24 sur 7, ben j'assure le 7, je te prends pour de l'entraînement, quand même, batte sur veille. tu fais monter plein de cartes sur scène, pour pistonner ta ligue, déjà armée, qui vient se venger de mes pistolets à bille, donc mignonne ta team, dès que j'écoute ce que ces gosses imitent, je vois beaucoup de jacteurs, il n'y a plus d'old school rappeur, t'es le chef d'un jeune groupe qui n'a pas de bonnes lyriques, donc c'est sur les genoux que votre boss finit, ça c'est Osgood Schlatter, les premiers runes tappeurs, ramène tes armes tantôt, je contrôle ce qui sort de ton métal comme le faisait Armando, qui était peut-être OP avant ce match, mais là t'es pas tant chaud, normal, tous ces métaux dans ton bac t'ont donné froid dans le dos. Oh ! T'es con ! Go ! Oui ! Go ! Go ! T'es con ! Yo ! Yo ! Oh là là ! Si tu veux voir la suite de ce battle, le lien est en description, le replay est disponible, ça arrive aussi bientôt sur l'application, choisis ton camp, si tu le veux tout de suite, tu vas sur le replay, si tu peux attendre 2-3 semaines je crois, même pas, un peu moins d'un mois, puisque au moment de la sortie du Roar 7 en direct sur l'application, t'auras aussi dans le même mois le replay, les battles découpés, montés du Roar numéro 6. Donc si tu prends l'application, maintenant tu pourras regarder aussi le live du Roar numéro 7. C'est pas magnifique tout ça ? Donc voilà, c'est tout pour nous frérot. Ça fait une longue vidéo. Si t'as kiffé, tu laisses le pouce, tu connais, ça fait monter dans les recommandations YouTube. Abonne-toi, parce que ça fait plaisir frérot. Et c'est tout. Le plus important, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des tiens, et reste gang-soul. et reste gang-soul. Merci. 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 Merci.